Wesh les miel pops, j'espère que vous allez bien les gars, pas à part je vais super bien Les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Mais attention, aujourd'hui je vais vous informer d'une nouvelle qui m'est arrivée hier Hier sur les réseaux, sur Twitter, j'ai appris par Fortnite, ils ont mis un communiqué Que tout simplement, et c'est pas une blague ce que je dis, c'est vraiment officiel C'est Fortnite qui l'ont dit, je mettrai les sources dans la description de la vidéo Pour ceux qui sont assez sceptiques, ceux qui ne me croient pas Tout simplement, Fortnite vont mettre des bots dans leur jeu à la saison 11 Et quand on parle de bots, les amis, attention, on parle pas des bots dans le créatif Vous avez vu ces bots pour s'entraîner ou quoi ? Non, 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 c'est pas des cibles C'est des réels bots qui seront implantés dans le réel Battle Royale Qui auront le même comportement que les joueurs Vous allez me dire, mais what, c'est quoi ce délire ? Moi aussi j'étais comme ça au début quand j'ai appris ça Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire ? En fait, ces bots ont été mis en place pour les joueurs qui ont un bas et l'eau Ceux qui débutent sur Fortnite, ceux qui ne font pas forcément des bonnes games Ils ont rentré dans leur game des bots Un peu comme dans PUBG Mobile, pour ceux qui ne connaissent pas Sur PUBG Mobile, quand ils jouent, tes premières games, c'est full bots C'est pour ça que quand tu joues à PUBG Mobile, tu as l'impression d'être fort au début D'enchaîner les mecs, de briser des gens Mais c'est juste que c'est des bots en fait Leur objectif c'est de te regarder Et de se faire tuer tout simplement Bah c'est ça Et je vais réagir par rapport à ça Je vais vous donner mon avis Comme d'hab, n'hésitez surtout pas à débattre dans les commentaires À me donner votre avis Puisque j'aime avoir vos avis dans les coms À me dire si c'est une bonne chose Ou si c'est une mauvaise chose Et pourquoi Là les amis, tout ce que je vais dire Ça reste mon avis personnel Je tiens à prévenir C'est vraiment mon avis personnel Déjà, avant toute chose les amis Je vais vous lire directement Le patch note Le patch note Du moins le communiqué de Fortnite Où ils expliquent pourquoi ils mettent des bots Je vais vous lire tout ça Et je vais vous afficher au passage le texte Dans la prochaine saison Nous ajouterons des bots dans Fortnite Ils se comporteront de la même manière que les joueurs normaux Et permettront aux joueurs de s'entraîner Ils fonctionneront avec le nouveau système de matchmaking Afin d'assurer des parties complètes de niveau égal Et plus votre niveau s'améliorera Et moins vous rencontrerez des bots dans vos parties Ils ne seront pas présents dans les modes compétitifs Ce système fera l'objet d'amélioration Et de mise à jour régulière Je pense que vous l'avez bien entendu Il n'y aura pas de bots dans le mode compétitif Et j'ai envie de dire heureusement À quoi bon mettre un mode compétitif S'il y a des bots Ça ne sert absolument à rien Mais vous pouvez voir que Moi, ce qui me choque un peu Ce qui me frustre C'est de savoir qu'en fait Il y aura limite au début des bots pour tout le monde Et qu'en gros Plus tu feras des bonnes games Et moins tu auras de bots Mais ça ne veut pas dire que tu n'en auras pas C'est ça la question Certes, les bots Un mec qui débute dans le jeu Il aura quasiment toute sa game full bot Ok, il n'y a pas de problème Sur ça, sur ce côté-là Je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose Mais c'est bien Je vais vous expliquer pourquoi je suis mitigé sur ce côté-là Mais ça veut dire que cette personne-là Qui fait beaucoup de bonnes games Elle aura de moins en moins de bots On part du principe qu'au début 80% des joueurs, c'est des bots Plus tu fais de bonnes games À un moment, 40% des joueurs, c'est des bots Jusqu'à arriver à un moment Où tu as peut-être un bot dans la game Et il est là le problème C'est de se dire que tu vas faire une game Où tu as même un bot C'est frustrant Moi, personnellement, je n'arriverai pas Et me dire que j'ai fait une bonne game Parce que je me dis Je vais avoir cette psychose dans ma tête Ce petit truc Cette paranoïa Qui va me dire que Si je fais une bonne game Je vais me dire au fond de moi C'était des bots Quand quelqu'un va perf En aimer faire des grosses games On va lui trouver l'excuse du Ouais, mais tu es tombé contre des bots Tu vois ce que je veux dire ou pas Et il est là le problème C'est que ça va créer de la frustration Surtout aux joueurs les plus compétitifs Ceux qui veulent faire des perfs et tout Ouais, frère Ça va être du grand n'importe quoi Moi, personnellement, sur ce côté-là Je trouve que c'est néfaste Parce que Rappelez-vous Je vous parle de mon parcours à moi Quand je jouais H1Z1 Mon premier Battle Royale Au tout début Je me rappelle quand je jouais H1Z1 Je me faisais briser en deux Mais vraiment, je me faisais casser en deux Parce que 90% des joueurs sur H1Z1 À ce moment-là Quand le jeu était sorti C'était des streamers Certains étaient anciens joueurs pro Certains étaient même joueurs pro Sur CSGO, tout ça Bref La plupart avaient un aim de malade manteau H1Z1, ça jouait beaucoup à l'EU Moi, j'avais zéro aim Moi, j'étais vraiment éclaté au sol Et ça m'a pris des semaines Et des semaines Et des semaines Et des semaines d'entraînement Pour arriver à faire mon premier top 1 Et je me rappelle de mon premier top 1 Sur H1Z1 C'était tellement compliqué Parce que les mecs en face C'était monstrueux Ils étaient très très forts Et du coup, à chaque fight Que je prenais dans ma tête C'était un match de Ligue des Champions Le stress était à son sommet Tu vois, j'étais vraiment en mode Match de Ligue des Champions C'était insane Et quand j'ai fait mon premier top 1 En plus, j'avais fait des kills Dans ce top 1-là J'étais ultra ultra content J'étais tellement content Qu'aujourd'hui, je vous en parle Et c'était insane Je me dis, bah ces sensations-là De son premier top 1 Vrai top 1 Où on galère à le faire Où on joue contre des joueurs Meilleurs que nous et tout Bah on n'aura plus ces sensations C'est fini Les jeux maintenant Sont casualisés A fond Et ça, je trouve ça triste Que maintenant Un mec qui débute sur Fortnite Au lieu qu'on lui apprenne A s'entraîner Qu'on lui apprenne Entre guillemets Qu'on lui dise Voilà, tu veux devenir bon In-game Entraîne-toi Charbonne le mode créatif Charbonne les aim maps Bref, traîne-toi Et c'est comme ça Que tu vas devenir bon Bah non On rajoute des bots in-game Les joueurs Les nouveaux joueurs Ils débarquent dans le jeu Avec même pas 5 minutes de jeu Le mec il te fait déjà des 15 kills What ? C'est-à-dire des mecs Qui ont aucun Aucune notion dans les FPS Ils arrivent sur Fortnite Ils te font déjà des 20 kills Ça va être ça Mais ils ont le plaisir de jouer Si les gens contre qui tu joues C'est des bots Pour moi Le fait de faire un top 1 Il perd un peu son sens Parce que dans un Battle Royale C'est censé être dur Et oui Pour ceux qui se demandent Oui mais Fortnite c'est compliqué Oui mais Apex c'est compliqué Les Battle Royale sont des jeux durs C'est des jeux qui te punit instant Tu meurs Retour au lobby On n'est pas dans un Call of Duty On n'est pas dans un Battlefield Où quand tu meurs Tu respawns Toute notre vie On a été habitué à jouer à des jeux Comme Call of Duty Battlefield Des jeux Voilà où tu respawns à chaque fois Où tu as tout le temps une seconde chance Là sur les Battle Royale Il n'y a pas de seconde chance Le moindre fight que tu vas perdre C'est terminé Retour au lobby Et c'est ça qui fait la force des Battle Royale C'est que c'est un jeu qui te donne Du stress De l'adrénaline Quand tu joues Tu es en stress Tu te dis Si je meurs c'est terminé Surtout quand tu fais de la ranquette sur Apex Ou quand tu fais de l'arène sur Fortnite Et c'est ça qu'on recherche nous les joueurs Mais maintenant Un mec qui veut juste faire des games Et tout Un mec qui va sur Fortnite Qui débarque dans le jeu Il se retrouve avec des bots Ça veut dire qu'on le simplifie à fond Pour faire son petit top Mais au final Il n'y a plus ce côté Comme à l'époque d'H1Z1 Où c'était hardcore Tu vois Et ce côté hardcore Te poussait à t'améliorer Moi je me dis Je n'aurais pas connu ce côté hardcore De H1Z1 Je n'aurais peut-être pas le niveau Que j'ai aujourd'hui Bon je ne dis pas que je suis le meilleur Ou quoi Pas du tout Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas Je me dis Je n'aurais peut-être pas la mentalité Que j'ai aujourd'hui Parce que moi maintenant Quand je joue à un jeu Ce que je fais La première des choses C'est que je me mets en tête Que je vais m'entraîner Et je vais charbonner De manière à être bon Et c'est comme ça que je vois le jeu Mais maintenant C'est triste de se dire Que tous les jeux Sont casualisés à fond Les battle royale Sont censés être des jeux hardcore Des jeux de survie Des jeux où forcément C'est punitif Tu te fais punir instant A la moindre erreur Bah maintenant On simplifie les choses à fond De cette information là Vous devez savoir Que c'est normal Que mon avis soit différent D'une personne Qui son premier battle royale C'est fortnite par exemple Vous voyez ce que je veux dire En tout cas voilà J'espère que Vous aurez compris un peu Le but de cette vidéo De vous expliquer Que voilà Il y aura des bots Sur Fortnite C'est pas une chose Complètement négatif C'est pas aussi Une chose complètement positif Maintenant les amis N'hésitez pas à lâcher le like Ou le dislike On se dit à la prochaine Pour une nouvelle vidéo